Bienvenue à l'ALA version chez moi, je suis Hélène Lefebvre, la conseillère en orientation et en réorientation de la haute école Louvain en Hainaut. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vous expliquer en quelques minutes les caractéristiques de notre haute école. L'ALA, c'est la plus grande haute école de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle comporte 15 implantations qui sont réparties dans les régions de Charleroi, Mons, Tournai, mais également Louvain-la-Neuve. L'ALA propose 60 formations de type cours ou de type long. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Les formations de type cours, ce sont des formations qui durent 3 ou 4 ans et qui mènent au diplôme de bachelier. Les études de type long, ce sont des études qui durent entre 4 ou 5 ans et qui vous permettent d'obtenir un master de spécialisation. Alors, ces 60 formations différentes sont regroupées en 7 grands domaines. Il s'agit de l'agronomie, des arts appliqués, du domaine du social, du domaine de la santé, du domaine pédagogique, économique, mais également du domaine technique. L'ALA est véritablement centrée sur la préparation à l'insertion professionnelle. Et donc, dès le départ de la formation, il y aura des cours pratiques, il y aura des stages, des laboratoires, mais également des professionnels en exercice qui viennent dans les classes faire part de leur expérience. Il y a également des voyages qui peuvent être prévus, des concours. Il faut savoir aussi que l'une des caractéristiques de l'ALA, c'est le fait que son personnel est encore en majeure partie actif dans le monde professionnel en dehors de l'enseignement. Et bien, pour répondre à cette question, il faut absolument que tu apprennes à te connaître. Et pour apprendre à se connaître, on peut faire appel à son entourage, à sa famille, ses amis, mais également se poser des questions à soi-même. Et ces questions vont porter sur les valeurs, c'est-à-dire qu'il va falloir identifier ce qui te motive, ce qui te met en mouvement. Et ces valeurs, ça peut être l'aide aux personnes, ça peut être le fait d'informer, de communiquer, de préparer des choses ou encore de faire de la recherche. Alors, une fois que tu as identifié ces valeurs, il va falloir rechercher tes qualités, les matières dans lesquelles tu es bon ou tu excels, voir ce que tu aimerais faire et ce que tu n'aimerais vraiment pas faire. Une fois que tu as réfléchi à ces éléments, il va falloir se projeter dans un métier. Et pour se projeter dans un métier, il faut se renseigner sur celui-ci, en parlant avec des professionnels, en lisant des brochures, en consultant des sites internet. S'il y a bien un mot qui caractérise la LAS, c'est celui de familial. En effet, ça nous tient à cœur de développer des liens assez forts entre les étudiants, mais également entre les étudiants et le corps professoral. Tu ne seras jamais un numéro et tout est mis au service de ton développement, du développement de ton talent et de tes capacités. Pour ce faire, on mobilise également les anciens étudiants, c'est-à-dire qu'ils reviennent avec beaucoup de plaisir dans les classes, expliquer leur parcours en tant qu'étudiant, mais également en tant que nouveau professionnel. Et donc, la convivialité, l'entraide sont véritablement les valeurs que veut promouvoir la LAS pour t'aider tout au long de tes études, t'aider à te développer, à te réaliser. Oui, la LAS dispose de différents services qui peuvent te venir en aide. Alors, cette aide peut varier. Cela peut aller d'une intervention dans l'achat d'un matériel informatique à t'aider à monter un dossier pour partir en Erasmus ou encore t'aider à t'intégrer dans une classe. Et puis, il existe le service inclusion. Alors, ce service est là pour les étudiants qui rencontrent des difficultés et pour lesquels on a diagnostiqué des troubles, que ce soit une dyslexie, une dyscalculie, une dyspraxie ou autre. Et donc, ce service est là pour les aider à mettre en place des aménagements pour faciliter l'entrée dans les études et la réalisation de ces études. Alors, n'hésite pas à consulter la page internet de la LAS. Et puis, si des questions plus spécifiques se posent, tu peux très bien utiliser le chat qui est disponible sur la page officielle de la LAS. Et ces questions seront ensuite renvoyées aux personnes ressources qui seront les plus à même de te répondre. Sous-titrage ST' 501